Bameko Kagame Akimi Rwanda Kagame est sa délégation Bakimi Rwanda, pourquoi Bakimi Rwanda? Parce que Kagame a monique Faye de route Rwanda et komi mascarade Pourquoi elle va aller à Rwanda Au moment où les Les wazalènes sont les aakigali Paul Kagame a monique Intérêt athée Je pars en Angola ou pas Les wazalènes sont déjà aakigali Et ma vie à moi est en danger Je dois faire l'effort Il n'y a que préserver le pouvoir C'est déjà trop tard parce qu'on les a déjà athées Kagame, lui, il était le premier à y infiltrer L'armée kongoliste Kagame nous a filtré dans mes enseignements Dans les entreprises publiques C'est sur les périphères Il n'y a pas infiltré kongoliste Il n'y a pas de cartographie kongoliste Il n'y a pas de soucis les wazalènes A l'heure où je vous parle Les wazalènes sont déjà aakigali Parce que Kagame a dit Il n'y a qu'à Angola Rien ne va changer Parce que tout le matin Les wazalènes sont déjà aakigali Qu'est-ce que dois-je faire ? 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 Vous êtes tellement appréciés J'aime beaucoup Les estimes Envers vous Je vous aime beaucoup Je vous porte de tout coeur je me sens vraiment que je suis devant ma famille parce que je sais bien que vous êtes des Congolais de père et de mère je ne sais pas si vous avez un pifo officiel qui vit je ne sais pas si vous avez un public je ne sais pas si vous avez un public communicateur de l'unité nationale je ne sais pas si vous avez un public politique si réellement vous êtes un Congolais de père et de mère vous ne pouvez passer une seule journée sans pourtant qu'on ne peut pas croire quel est l'état de santé de votre pays si réellement vous êtes un Congolais vous êtes censé connaître l'état de santé de votre président de la République chers Congolais de père et de mère dans Congo mais vous êtes censé connaître l'état de santé de votre pays comme la République et la République de la République de la République l'OB du Kondi à Moka a présidé le Conseil de Ministres extraordinaire quelle est la résolution prise concernant le problème de l'évasion de la supercar quelle est la résolution prise concernant le coût et Salami la prise à Makala quels sont les désirs prises par notre gouvernement compréhensible quelle était l'utilité du Conseil de Ministres extraordinaire qui a été présidé hier par le président de la République Félix Antoine Tisekedi et vous allez encore connaître pourquoi Paul Kagame la délégation rwandaise Bakimi Bakimi la réunion qui devait se tenir c'était hier dans Luanda et ils ne se sont pas présentés Bakimi pourquoi Bakimi vous connaître dans une mission nous allons vous informer de tout et pas la vie sur le tabou ils ont raté nous sommes là sans tabou nous allons éclaircir et puis nous continuons de vous éclaircir à ce qui concerne les dossiers d'Edouard Mwanga Chouchou Monsieur Edouard Mwanga Chouchou à se disparaître Mwanga Chouchou à se disparaître on a fait des recherches et nous vous informons que Mwanga Chouchou est bel et bien dans la prison il y a un doulo prison militaire il y a un doulo 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 bien qu'ils attendent encore la cour la cour d'appel pour qu'ils vont proclamer à Mwanga Chouchou voilà un peu les choses que nous allons décrypter avec vous peuples congolais Bameko Kagame Akimi Rwanda Kagame essa délégation Bakimi Rwanda pourquoi Bakimi Rwanda parce que Kagame a monique fêle Rwanda et komi mascarade pourquoi ils vont aller Rwanda au moment où les les oisalens sont déjà à Kigali pour le Kadame a monique intérêt à tes je pars en Angola ou pas les oisalens sont déjà à Kigali et ma vie à moi est en danger je dois faire l'effort il y a pour préserver pour voir c'est déjà trop tard parce que on les a déjà à tes Kagame mais lui il était le premier à infiltrer l'armée kongolaise Kagame nous a infiltré dans les entreprises publiques c'est de la même manière que le président Félix il est allé parce que le président Félix a créé une unité spéciale qu'on appelle le périphère c'est pour l'infiltration ce sont les périphères il n'est pas infiltré à Kigali dans les cartographies à Kigali il n'est pas possible les oisalens à l'heure où je vous parle les oisalens sont déjà à Kigali ce qu'on dit en Angola rien ne va changer parce que les oisalens sont déjà à Kigali qu'est-ce que dois-je faire qu'est-ce que dois-je faire nous tout le monde ramène de foi on ne se manque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimer il va le moissonner Kigali a s'aimer le vent Kigali doit se préparer pour récolter la tempête parce qu'il y a la tempête qui vient à Kigali quand je vous dis que les oisalens se sont déjà à Kigali il y a un homme qui a été en train de faire les routes en Rwanda le président Félix qui est entre le matau et le club le chef de l'État qui a été Kigali je te donne que des choix soit directeur ma troupe soit la RDC va te frapper alors quand il y a Kigali il est dans l'obligation de retirer ces trucs pourquoi parce que les oisalens sont déjà à Kigali au cas où Kagame osait les oisalens vont frapper Kagame et ça serait l'affaire de Paul Kagame donc on les a déjà bloqués Kagame Kagame ne sait pas quoi faire il y a le gauche les américains qui réclament le départ de Paul Kagame qui vient de sanctionner le ministre de la défense et le ministre de la défense a vu avion pour aller demander du secours dans l'archi dans la carte le président Félix a moqué tous les plans Kagame a la place à pénétrer les sous-tit on a déjà bloqué le président Félix a mis sa kagame et les autres et les 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 combien de fois ma président africain sont allés voir Kagame combien de fois Cyril Ramaphose est allé voir Kagame Kagame se croyait qu'il est au-dessus de tout Kagame se croyait qu'il est libre de faire tout cet univers mais Kagame a dans l'impossibilité Kagame est dans l'impossibilité qui pourra intervenir dans le problème à Kagame vous allez comprendre même ma parrain est adoptif c'est les états unis mais les américains par rapport à les américains ils un dossier un série de dossiers il y a une transaction il y a un billet de ban les américains se sont fâchés contre ça bientôt la angola et pardon rwanda à consibir même sort avec l'angola vous savez qu'angola les lois des difficultés pourquoi à cause il y a des billets de ban par les américains et les américains quand ils déploient de l'argent ils savent bien que ban et angola lorsqu'ils ont détecté le numéro les angola c'est par là qu'ils ont sanctionné angola maintenant c'est aujourd'hui le tour de Paul c'est qu'il y aura des mouvements sélectionnels Paul c'est qu'il a délégé le jour où les congots décrétera la guerre avec l'angola parce qu'on n'a jamais décrété la guerre même le président félix n'a récemment il a réuni à tête ce fonction sécuritaire le président félix c'était clair alors il a donné l'ordre de la force spéciale de récupérer toutes les localités occupées par les M23 les RDF mais il n'a jamais le congolais n'a jamais fait ça mais le jour où le congolais décidera c'est le congolais qui vivent le c'est pas le congolais ce sont les les c'est les 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 d'Abiyarimana et les ça il y a génocide de Paul Kagame avec des français ainsi que des américains parce que génocide en 1994 les commanditaires c'est les états un et la France l'exécuteur c'est Paul Kagame objectif il y a génocide c'était pour permettre les neurotiques parce qu'après la génocide en 1994 c'est alors que les états unis lança l'opération turquoise cette opération c'est l'opération turquoise or l'opération turquoise avec un seul objectif que les kongos soient infiltrés par les neurotiques tout comme c'était l'air blanc l'air 4 il y avait américain pour permettre la sorte qu'on allait infiltrer parce que l'objectif il y avait ils pensaient un jour créer empire c'est par là ils ont commencé à infiltrer la RDC en 1994 ils ont utilisé ils ont utilisé Chirac qui donna l'ordre c'est par là parce que ça les guerres ils ont placé des guerres c'est comme ça qu'on a été infiltrés après la génocide opération turquoise c'est ça le début de notre malheur dans notre pays c'était en 1994 nous voyons combien tout ça c'est que je dirais l'avantage parce que le président Félix vient de gagner sur le plan diplomatique à gagner marché avec les Chinois tous ses alliés seront maintenant protégés même les américains perdra pourquoi parce que ils ont perdu l'aigle l'aigle qui faisait leur force l'aigle qui l'utilisait beaucoup plus dans leurs emblèmes mais aujourd'hui l'aigle ne plait aux Etats-Unis voilà pourquoi les américains n'arrivent même pas à se situer devant la géopolitique actuelle ils ont ils ont la difficulté de se situer on a difficulté à se situer donc nous vous informons que Paul Kagame et sa délégation se présentait délégation l'angola je vous ai dit Kagame qui acquise déjà le gouvernement congolais mais il va nous acquiser par rapport à quoi il va nous acquiser par rapport à quoi aimez notre vidéo commentez et partagez le lien c'est votre frère le communicateur de l'unité nationale vous devez aimer notre vidéo commentez et partagez les liens donc il va dire qu'on n'est au bas virage à sou qu'on m'a 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 positionné et le président félix continue toujours à se prendre dans l'humanité aimez notre vidéo commentez et partagez les liens ils sont allés dans Genève et on a vu Franck qui accuse le gouvernement congolais qui est un gouvernement il y a gouvernement sanglinaire Franck Diongo a bimisi la prison Franck Diongo qui Kabila voulait tirer pourquoi parce qu'il travaillait aussi avec Kabila mais il n'était pas transparent la mission par laquelle Kabila pesak y quand Franck Diongo a Melip c'est alors Kabila décida d'exterminer c'était juste pour les protéger c'est qu'il nous faut les années tout Mouni Franck Diongo tout Mouni Jean Claude Voe tout Mouni Mouni na Genève Franck Diongo Mouni Kili Ké Mouni Koufi na prison des mille prisonniers de Bac Koufi Mouni Des mille prisonniers Franck Diongo Mouni 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 Il n'est pas dans la laissons morales, on peut s'abissoter à ce qui concerne la démocratie. C'est ce qu'ils oublient. Quand les Américains cherchent à pouvoir donner un trompe, je ne sais pas ce qu'il n'est pas là pour autant. Quelle laissons morales que les impérialistes m'ont remetté là-dessus. Je crois qu'ils sont devenus les ennemis de la République. Lui ne pense que ce qu'il est en train de faire, les Amalame, ok, Asaf, on s'est trompé. Bandéco, parlons maintenant sur le conseil du ministre. Pour lever le conseil du ministre. Le président Félix est très fâché. Il a convoqué une réunion, il y a conseil ministériel. Si je m'allume à qui, on a parlé sur les appuis budgétaires. On a parlé sur le budgétisme. On a parlé sur comment faire pour riposter devant Variole et Yassège. A la fin de compte, on a parlé sur le dossier Yagistis. Par là, les chefs de l'État a dormi l'ordre. Après ce gouvernement, il y a sept jours. Il va réunir tous les preuves. Il va réunir tous les éléments. Il va réunir, c'est-à-dire qu'il y a des rapports fiables. Après ce qu'il y a sept jours, pas plus. J'ai besoin d'un résultat concret. Pas abstrait, mais concret. Vous devez aller fouiller parce que, ah oui, je vais frapper. Mais avant tout, j'ai besoin d'un résultat. Donc, je vous donne que sept jours. Il y aura des arrestations en cascade. Il y aura des arrestations en cascade. Parce que le président, les commandes à Sipran, à l'objet, sept jours. Pas plus, sept jours. Malgré tout ce qu'ils aient retourné tout autour, il n'y avait pas biché. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse contre les barrioles. Mais les chefs, ils étaient focalisés sur les soi-disant invasions. Les présidents étaient focalisés sur les commandes à Sipran. A l'objet, le plus grand prix, c'est l'âme, les salis de l'âme qu'on voulait. Voilà pourquoi le chef a ordonné, il a inspiré, le membre du gouvernement, d'aller faire des tests, d'aller faire des recherches. J'ai besoin d'un résultat fiable. J'ai besoin que je sois informé. Le mafier ne restera pas infini, impini. Le mafier ne restera pas infini. Le châtiment est là. Les chefs voulaient d'abord qu'il soit sécurisé par sa famille. Vous savez que Mkundambo Kapwa Kotawa, il fallait que l'Inde utilise le brouillage électronique pour brouillé. Le baradak détective, le satellite, le Bango, l'Inde a utilisé le brouillage électronique. C'est ce qui a fait que le président Félix a porté. C'est un sauf. C'est un sauf. C'est un sauf. C'est un sauf. Il y a une avancée significative. et pas y'a waza waza l'homme presque n'a pas accès mais les bics tous mes qui en étanche et là parmi les mists c'est après le rude combat ont opposé le réveil du M23 R9 on réunit on réunit à repousser les attaques de M23 par R9 de Mueto plusieurs morts du côté R9 M23 parmi lesquels quatre officiers ouanais Artozoni Sabino Bon Calonge Calonge Lushang et Mueto est sous contrôle de waza l'homme et sous contrôle de waza l'homme Sabi il y a une avancée significative dans l'armée de la mission vous savez ça la matinée tout cas Paul nani corne nana vient d'acquiser le commandant suprême le président il vient d'acquiser le gouvernement corollais que depuis le président Félix est allé en Chine guerre nana est échangé échangé tactique échangé échangé et salé la guerre à l'est ça devient encore n'est quoi bas ouf pas n'est quoi le gouvernement pour la bémor on dit m'a bas ouf pas le gouvernement n'yama pas lesquels officiers ouanais sont kangis bango c'est comme ça tu as dit c'est comme ça alors la tactique de guerre est réduit effectif les armées à l'adversaire quand les chefs avaient dit que j'ai la capacité d'anayantir trois ou quatre pays ici les gens n'avaient pas les gens n'avaient pas rendu compte de ça j'ai la capacité d'affaiblir ou d'anayantir ma pays aujourd'hui les gens se rendent les gens se rendent d'ailleurs il y a un capitaine Jean-Claude Willy Mouimana membre de la force spéciale rouanaise il a suivi une formation de parachytiste en Egypte en 2019 il a été déployé en Centrafrique et en Mozambique et au Mozambique pardon en 2022 où on dit que lui c'est lui le guerrier mais il y a un oiseau qui a neutralisé ce guerrier et il y a la neutralisé en effet il y a la victoire mais la victoire est certaine ton honnêté avec nos décisions le président Félix est tellement comme ça le chef est tellement comme ça on se bat on se sacrifie ou la patrie au lieu de parler de la mort on doit parler ou la patrie ou la vie pas de la mort parce que c'est là qui a entouré Paul Kagame mais le problème m'habitent dans un moment dans un moment dans un moment dans un moment de l'investigation tu comprends qu'il y a la République surtout pour qu'il y a le président Félix dans la difficulté parce que il fait du commerce pour quand il y a la gueule ça leur permet de faire du commerce mais quand on n'a pas la guerre il n'y a pas moyen de faire du commerce il fait tout voilà le président Félix un visionnaire il voulait créer des emplois comme il avait dit qu'il industrialisera la République démocratique il le fera du Congo le pays le plus industrialisé en Afrique il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde il n'y a pas il faut que les choses échangent les choses échangent nous avons les entreprises la télécommunication entre autres Vodacom Orange RTL qui est africaine toutes ces entreprises là elles sont en Congol ce qui est plus grave donc quand nous achetons des unités de méga il n'y a pas expatrié on a dit je ne conviens pas mais le problème il n'y a pas des animaux Vodacom c'est pour les Sud-Africains la France c'est lui avec l'orange et Afri-Sem c'est pour les Ouandais nous avons nous avons nous avons bien Vodacom c'est pour les Sud-Africains RTL c'est pour les Indiens RTL Orange c'est pour les Français Afri-Sem c'est pour les Ouandais et ça parmi les locaux les présidents Félix n'ont pas de question je ne vais pas crier parce que je ne vais pas je vais m'appeler avec tant de choses comme ça c'est vraiment difficile c'était avec plaisir de partager le numéro de décryptage avec vous ma internaute ma papa ma maman officielle télévision c'était vraiment votre humble serviteur c'est le président félix après une semaine c'est le résultat favorable fiable pour procéder la châtiment la frappe je dis je vous remercie ciao abonnez-vous son pifo télévision vous informer sur notre devoir un 2 3 3 1 3 et